Oh 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 les amis bienvenue sur l'atelier d'Adrien, aujourd'hui nouveau jour de décoration on va s'occuper de petites ampoules récupérées dans les bacs à recyclage des magasins pour en faire des jolies boules pour votre sapin Alors du coup on se retrouve sur ce fond de moins en moins blanc pour faire ces fameuses petites ampoules donc comme je vous le disais, quand vous allez dans les bacs à ampoules des magasins vous pouvez tomber sur des trucs assez sympathiques comme celle là cette ampoule avec cette forme un petit peu particulière après il y a les connues également il y a un petit peu torsadé, on a les plus petites rondes mais plus petites et voilà on peut trouver un petit peu son bonheur on peut trouver des formes assez particulières comme celle-ci là je vais vous en montrer une qui ne va pas être le sujet de la vidéo regardez-moi ça, voilà ce que j'ai trouvé, la taille et vous voyez il y a des petits dessins, des petites granules sur tout le tour donc voilà ça c'est une autre que je ferai, je ne sais pas si je la ferai en vidéo mais en tout cas je vous l'enverrai sur Instagram donc avec ces petites boules qu'est-ce qu'on va faire ? on les a peint dans un sens d'un petit peu violet et une couleur ocre et bien tout simplement pour y mettre des paillettes voilà, c'est pas plus compliqué que ça des ampoules, quand elles ont des formes un petit peu rigolotes ou même des formes normales d'ailleurs vous les peignez, vous mettez des paillettes dessus et vous avez des boules de Noël tout bêtement je me suis pris ce petit truc avec plein de paillettes de couleurs différentes là je pense en faire une boule violette et dorée avec vous et j'en ferai peut-être d'autres par la suite alors je vais en faire que deux parce que je suis un petit peu à la bourre tout simplement en matière de vidéo actuellement on est le 11 pour vous dire et pour vous on est le 13 donc on est le 11 j'ai monté et publié l'épisode 11 aujourd'hui là je viens de monter l'épisode 12 et on attaque le tournage de l'épisode 13 donc voilà, on est un petit peu à la bourre du coup on va faire que deux ampoules aujourd'hui alors je vais essayer une technique ici pas comme la montgolfière et y aller au pinceau pour coller les paillettes je vais essayer tout simplement de verser les paillettes dessus je sais pas ce que ça va donner on va essayer ça ensemble c'est pas mal hein c'est pas mal et après tout ça je la récupérerai je la remettrai à l'intérieur voilà le résultat une fois entièrement terminé bon alors maintenant on va devoir la laisser bien sécher pour pouvoir la vernir délicatement et on s'occupera ensuite de faire la petite attache ensemble alors pour la seconde j'ai eu une idée mais j'ai pas prévu celle-là pour étant donné que je l'ai peint en entier mais je pense que je vais la faire sur celle-là et je vous montrerai ça en fin de vidéo pour celle-là du coup elle a été prévue et peinte pour faire que du doré donc c'est ce qu'on va faire il faut pas non plus hésiter à retourner et tapoter un peu pour retirer le surplus de paillettes voilà la petite idée que j'avais donc j'ai utilisé la torsadée pour faire une variation de couleur entre le bleu et le gris et en fait on va mettre des paillettes mais que sur le gris le bleu va rester tel quel bon il va briller bien plus grâce au vernis mais en gros voilà ce que ça va donner donc c'est aussi avec cette boule-là que je vais vous expliquer comment faire la petite attache sur le haut alors petite erreur que j'ai fait avec l'autre que là je ne referai pas c'est que j'ai tapoté directement et donc mes coups ont fait décoller carrément certaines paillettes qui étaient bien collées que j'ai dû recoller par la suite du coup là je vais attendre que la colle reprenne mieux avant de tapoter pour faire tomber toutes les paillettes qui ne sont pas réellement collées voilà qui est fait donc là je vais surtout ne pas tapoter comme je vous l'ai dit je vais laisser bien un peu plus sécher après je tapoterai pour faire tomber tous les excédents et on va pouvoir le vernir voilà on se retrouve une petite heure plus tard je pense que là ça va être bon pour ce qui est de la colle donc on va pouvoir tapoter sur l'ampoule pour faire tomber le surplus et lancer la couche de vernis le plus gros a été retiré et avec un petit pinceau je vais voir de faire tomber voilà toutes les paillettes qui sont sur le bleu maintenant reste à le vernir et ça rendra bien mieux encore alors j'utilise du vernis pour peinture acrylique alors évidemment je ne l'ai pas précisé la dernière fois mais si vous n'avez pas une peinture acrylique et une peinture à l'eau il ne faut pas utiliser un vernis acrylique sinon vous allez retirer toute votre peinture en passant votre pinceau ok alors ce qui se passe c'est que je suis en train de prendre les paillettes sur le côté quand je vais du gris au bleu donc on va faire par étapes on va d'abord vernir le bleu et ensuite je ne vernirai que le gris et maintenant on va le laisser sécher particularité quand on fait le vernis sur une ampoule comme ça et qu'on va laisser sécher en pendant je contrôle régulièrement qu'une goutte de vernis ne se forme pas sur le bas voilà tout simplement parce que j'ai eu la mauvaise surprise avec mon golfière pour ceux qui se souviennent donc régulièrement on vient et on passe un petit chopalin sur la petite goutte qui s'est formée sur le bas de votre ampoule alors notre vernis est bon maintenant on va pouvoir voir de faire notre petite attache sur le dessus et pour ça on va donc retirer ce petit fil de fer que l'on avait mis pour pouvoir le faire sécher plus facilement moi je vais donc utiliser une chenille gris métallisée pour rappeler les paillettes et un peu de colle glu je commence par mettre un point de colle glu ici j'étale un peu pour qu'il y ait une prise sur une plus grosse surface vous voyez que même avec le vernis les paillettes se barrent une fois que c'est collé c'est tout bête on commence à bien serrer et enrouler notre petite chenille autour du pas de vis quand on a bien avancé on remet un petit point de colle pour bien fixer tout ça donc ensuite on met un petit point de colle ici et on lui ramène hop le bout là et on resserre ici voilà donc on colle les deux comme ça ensemble et du coup un peu plus loin ici on rabat ce qui reste de chenille et on aura une autre boucle à passer autour de l'arbre voilà les amis pour nos petites décorations de noël alors concrètement celle-là il va falloir que je refasse une petite couche de vernis sur nos petites paillettes parce que clairement par rapport à celle-là quand je passe la main voilà je n'ai pas les paillettes dorées collées partout par rapport à celle-ci donc je pense qu'il va falloir refaire une petite couche de vernis sur les paillettes dorées mais en tout cas voilà comment avec de simples petites ampoules on peut faire des jolies petites poules pour son sapin tout bêtement voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas si vous faites le même modèle à m'envoyer ça sur twitter ou sur instagram je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo et je vous dis rendez-vous demain pour un nouveau jour de déco à bientôt 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 à bientôt